Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un maquillage avec la palette Chrysalis de Kat Von D donc elle se présente sous des tons on va dire bleutés et grenats donc la voilà et pour ce maquillage donc je me suis fait plaisir on va dire pour vous proposer quelque chose d'assez naturel mais en même temps avec un brin de couleur c'est à dire que j'ai utilisé du bleu pour le ras de cil supérieur ainsi que du prune sur le ras de cil inférieur donc ce qui fait que vous aurez cette impression de eyeliner on va dire mais avec du fard comme je vous montre d'habitude ce qui permet d'avoir un look sobre mais d'utiliser vos palettes parce que dans nos palettes il y a toujours des couleurs qu'on n'aime pas forcément avec lesquelles on ne sait pas agrémenter les vêtements etc donc là j'ai un haut qui porte du bleu et un peu de de violet donc ça rappelle un peu ces teintes là et en rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres Nars info d'Aliexpress pour pas changer c'est la teinte 411 voilà il se présente comme ceci et il est pile poil de la teinte de ce magnifique phare qui est ici c'est le même donc je voulais absolument utiliser ce rouge à lèvres pour rappeler la teinte en ras de cil sur les lèvres donc voilà ça c'était pour ça on va dire donc bah écoutez j'ai utilisé les mêmes références que d'habitude le 111 Midnight Black pour le col ainsi que l'ultra tech de Kiko pour les cils puisque je l'aime beaucoup surtout qu'on peut le retravailler par la suite le teint la même manière que d'habitude les sourcils la même manière que d'habitude sauf que voilà vraiment cette palette j'aime beaucoup le rendu qu'on peut avoir avec avec les couleurs un peu sombres néanmoins colorées donc j'attends vos commentaires pour celles qui ne le sont pas déjà je vous remercie de vous abonner ici parce que c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir de se dire que notre travail vous plaît et que vous avez envie d'en voir plus en fait donc voilà je pense que j'ai tout dit je vous laisse avec le tuto pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je vous aime de tout mon coeur bisous bisous ciao les filles on commence tout de suite ce tuto avec la première teinte qui est la glass wing et en fait c'est un peu un beige un beige café au lait que je viens placer dans le creux de paupière voilà pour faire cette ombre sur la paupière mais vous allez voir on ne va pas utiliser grand chose au niveau de la paupière sur ce tuto à vraiment jouer en touche en touche couleur en termes de d'eyeliner et de rat de cil vous allez voir la beauté du truc vous m'en avez fait d'ailleurs des compliments ensuite on va prendre la teinte lucide qui est un beige rosé très clair qu'on va venir mettre avec un brin de paillettes qu'on va venir mettre en coin interne comme ça avec premier tiers de la paupière inférieure qu'on va venir aussi colorer comme ça ça va vraiment ouvrir le regard ainsi que le dessous donc le rat de sourcil inférieur donc voilà comme d'habitude on fait exactement la même on reprend les mêmes ingrédients et on recommence ensuite on va venir chercher la teinte hybride moments et on va faire le rat de cil inférieur donc avec un petit pinceau plat je viens vous pouvez ou pas d'ailleurs utiliser soit de la mixing solution soit du fix plus de mac et donc venir faire votre rat de cil si vous pensez que ça aide à faire tenir votre phare après ça dépend moi ça tient toute la journée j'ai pas vraiment de soucis avec ça donc et ça empêche quand même votre col de filer vers le bas une fois que vous avez posé le col en muqueuse interne au moins là le phare ça fait un peu une barrière qui vient prévenir les gros yeux de panda à la fin de la journée ensuite je prends la teinte entombed donc pour faire le rat de cil supérieur donc j'ai commencé à sec je vous avoue que c'est franchement pas une partie de plaisir donc j'ai clairement abandonné pour mettre un peu de fix plus pour pouvoir avoir plus de couleur et que ça fasse vraiment plus intense et surtout que ce soit beaucoup plus facile au pinceau à appliquer parce qu'à sec c'est carrément une galerie rousse comment dire ouais là ça fait vraiment estomper photoshopper étirer alors que moi je voulais vraiment quelque chose d'intense donc le fix plus le fix et j'arrive pas à le dire ce truc là c'est vraiment un truc de ouf fix plus de mac il est parfait pour ce job donc voilà ensuite je mets le 101 midnight black le col de l'oréal je l'aurais mangé quand même ce mois-ci que je n'utilise que celui-ci mais du coup je l'aurais bien taillé parce que là du coup il commence à prendre une claque dans les dents donc une fois que ça c'est fait on prend l'ultratec et lui aussi aura pris une claque dans les dents ce mois-ci parce que vraiment il a remplacé les deux vides que je me suis dont je me suis débarrassée pour vous faire un produit fini parce que là j'en ai trop donc il faut absolument que je pense à le faire mais ce sera au mois de mars parce que là c'est challenge make-up et donc là je mets une, deux et trois couches pour avoir un effet parfaitement étiré je fais aussi le bas parce que j'aime bien voilà ça fait œil de papillon et puis franchement ça va bien avec ce make-up maintenant je passe au rouge à lèvres le Fauners d'Ali Express en 411 qui est un magnifique prune qui va très bien d'ailleurs avec la teinte Hybrid Moments de la palette donc je viens le mettre de manière très peu très peu contrôlée on va dire au point de vue graphique sur le liner des lèvres sur le vraiment le je viens pas faire une ligne très très droite je viens poser ce rouge à lèvres comme un rouge à lèvres que vous poseriez vous même à la maison sans trop le travailler et en fait il a quand même une bonne pigmentation cependant il faut quand même passer deux à trois couches mais c'est un mat qui tient tout enfin qui tient vraiment très bien et je ne regrette vraiment pas mon achat parce qu'il m'a pas coûté très très cher non plus et moi j'aime bien avoir vraiment une teinte très très opaque très très pigmenté très très donc j'en mets beaucoup mais après c'est opt à vous up to you vous optez pour ce que vous voulez et donc voilà le rendu une fois qu'on pousse les petites lèvres et voilà le boulot donc là je vais me sécher les cheveux en gros et puis moi je vous laisse avec ce make-up vous avez été beaucoup à me dire qu'il vous plaisait donc j'en suis ravie parce que je vous ai fait des photos sur instagram voilà je les poste les photos des tutos donc suivez moi aussi là dessus voilà pour l'heure n'oubliez pas clavier ballon rose je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et puis on se retrouve très bientôt demain pour une nouvelle vidéo je vous embrasse ciao ciao are you listening